Bonjour, avant qu'on commence, on a une grande nouvelle. En effet, on a décidé de modifier notre page Patreon. Vu qu'il est maintenant possible de nous y suivre sans donner d'argent, on a décidé que l'annonce du prochain jeu traité, qui était jusqu'à présent réservé aux gentils donateurs, allait devenir public. Vous souhaitez savoir sur quoi portera le prochain podcast pour faire ou refaire le jeu avant de nous écouter ? Eh bien suivez-nous sur Patreon, voilà. Mais ce n'est pas tout. Afin de remplacer cette ex-contrepartie payante, on a décidé que chaque mois, nos soutiens Patreon auront un podcast supplémentaire, ou plutôt un complément rien que pour eux. Il consiste en nous deux qui discutons de ce à quoi on joue actuellement, de ce qui va sortir, de nos attentes, enfin bref, de plouf et pseudo qui discutent de jeux vidéo, mais à la cool, comme on le fait au jour le jour. Et vu que vous semblez aimer nous écouter, on s'est dit que nos soutiens Patreon apprécieraient. Alors allez donc checker notre page Patreon, nous y suivre, et qui sait, peut-être franchir le pas et nous soutenir financièrement. Ça serait super, voilà, assez parlé, c'est parti ! Mon cher Pseudoles, garde à vous ! Ah, pas mal ! J'allais faire genre, ça gaze ! Ah ! Et profitez-en, c'est probablement la seule référence au nom des personnages que vous aurez dans ce podcast, car je les ai tous oubliés ! Ils ont des noms ? Oui, il paraît ! On va voir ça après. J'avais préparé toute une liste d'expressions militaires, genre, au rapport, sergent Pseudoles, tout ça, des trucs vachement drôles, tu vois, les trucs que tu apprends quand tu as fait l'armée. Je ne sais pas, mais il faut croire que quand ils se tiennent tout droit, tu sais, ils se disent des trucs, enfin, bref. Ben, écoute, on va parler de Call of Duty 4 Modern Warfare aujourd'hui. Ouais. Un jeu développé par Infinity Ward, édité par Activision, sorti le 5 novembre 2007 sur PlayStation 3, Xbox 360, Windows. Il est sorti aussi sur Wii, deux jours après, et sur DS. On va demander à Punkie ce qu'il vaut. Il a dû en parler dans une vidéo, je pense, Call of Duty. Il a dû en parler, ouais, dans une vidéo, je crois. Un jeu qui a été réalisé par The Jason West, produit par Mark Rubin, écrit par Jesse Stern, avec Steve Fukuda au lead design, une musique composée par Stephen Barton. Et puis, il y a aussi un certain Mark Grigsby comme animateur en chef. Je l'ai juste cité, parce que c'est aussi lui qui fait, tu sais, la chanson de rap nul à la fin du jeu. Oui, c'est vrai, oui. Alors, c'est lui qui fait ça. Ah, d'accord, c'est toi. Très bien. T'as bien fait de te concentrer sur la carrière d'animateur. C'est toi qui a eu envie de parler de Modern Warfare. Il était aussi sur ma liste. Je pense qu'on peut dire que c'est un des jeux les plus importants de sa génération. Il est aussi un des jeux, peut-être, les plus importants de l'histoire du jeu vidéo, avec un grand hatch, je pense. 16 ans après, Pseudoles, toi qui as fait ou refait le jeu, qu'est-ce que t'en as pensé ? Allez, c'est parti pour Modern Warfare. Alors, un peu de contexte. Je n'avais jamais fait Call of Duty Modern Warfare avant aujourd'hui, 2024 pour le podcast. Ma relation avec la licence Call of Duty, en fait, est assez brève à résumer. Elle se contente de Call of Duty 1. Voilà. D'accord. À l'époque, sur PC, donc peut-être en 2005 ? Je ne sais même plus exactement quand est-ce que c'est ça. Non, c'est 2003. Ah, 2003. Mais je n'ai peut-être pas joué au jour de la sortie, donc peut-être 2004, 2003. Oh, quoi que je ne sais plus. Mais j'ai joué, voilà, au début des années 2000 sur PC. Et j'avais bien aimé. Voilà. Il y avait des petits refs à Stalingrad, aux soldats Ariane, tout ça. J'étais content. Après, mon impétence pour les trucs militaro-militaire étant ce qu'elle est, c'est-à-dire pas ouf. J'ai un peu genre skip, tu vois, genre en mode genre OK. Ouais, tout. Puis après, la licence, voilà, avec justement Modern Warfare, on va en parler, elle a explosé et est parti dans des directions un peu plus qui ne me convenait pas plus que ça, genre les délires militaires, enfin les délires multijoueurs, pardon, et les machins modernes, voire futuristes. Donc voilà. Et j'avais en fait longuement hésité à choisir soit Call of Duty 1, soit Call of Duty Modern Warfare. Et j'ai peut-être un petit peu regretté mon choix en faisant le jeu. J'ai vite fait rejouer au premier Call of Duty en me disant peut-être que c'était à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, bon, je trouverais ça moins bien et tout. Et en fait, je trouve ça toujours un peu mieux, en fait, le premier Call of Duty. Peut-être pour une raison assez simple, c'est qu'il y a une barre de vie et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, j'avais oublié en fait, le petit, oh putain, on a une barre de vie dans le jeu, il faut ramasser des trucs de son. Et c'est vrai que ça change quand même mis en rien pas mal la philosophie un peu de gameplay. Et puis bon, il y a d'autres trucs, mais je vais en parler. Donc, Modern Warfare, je suis un peu mitigé. Je compte pas renier l'importance qu'il a eu pour le marché du FPS et machin et les trucs multijoueurs, tout ça, y'a pas de problème. D'ailleurs, le multijoueur, j'y ai pas joué. Toi, je sais que t'as essayé de lancer... J'ai pas réussi à m'y connecter, j'ai un télécharge... Enfin, on en reparlera après, mais j'ai pas réussi à me connecter. Moi, j'ai vraiment fait que la campagne solo et un peu du coup, la campagne solo de Call of Duty. Mais la campagne solo, ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu, convaincu. Y'a des trucs intéressants, mais globalement, je me suis un peu ennuyé. Et pourtant, ça dure genre 5 heures. Ouais, y'en a plus 6, 5, 6 heures. Et j'étais un peu content à la fin de me disant, ah yes, c'est terminé. Et j'ai quand même fait l'épilogue. T'as une petite mission bonus à la fin. Ouais, dans l'avion. C'est une mission qui dure 5 minutes, tout pété. Oui, et un petit... Juste pour le fun. Mais voilà, je l'ai fait. J'ai trouvé ça un peu poussif. Je sais pas, toi, si tu y avais joué à l'époque ou... Moi, je l'avais fait à l'époque, en fait. C'était en début 2008, en fait. J'avais commencé à m'intéresser au PC et j'avais fini par m'acheter un PC en 2008. Et puis, un des premiers jeux auxquels j'avais joué sur PC, c'était Modern Warfare avec des amis que je salue qui ont joué en LAN, en fait. C'était encore l'époque des LAN. Et on jouait en LAN. Et c'est vrai que le multijoueur était vraiment bien foutu, en tout cas, pour l'époque. Il y avait le principe de killstreak, par exemple. C'était les serveurs dédiés. Enfin, c'est toute cette époque-là. J'avais fait aussi la campagne solo qui était très spectaculaire pour l'époque et que moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé à l'époque. C'est aussi une époque... Alors ça, on va revenir dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'était un peu avant qu'on considère on va dire le jeu vidéo comme vraiment un truc à étudier de manière sérieuse. Oui. Et c'était toute l'imagerie militaire aux militaires et tout le contexte politique. En fait, on n'y réfléchissait pas tant que ça. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire un peu par la suite. Mais enfin, tout ça pour dire que je l'ai refait maintenant. La campagne solo, je ne sais pas trop comment décrire ça autrement que c'est un peu nul. C'est un peu nul. C'est un peu ennuyeux. En fait, tout est très automatique, je trouve. J'avais constamment l'impression d'être traîné par le jeu d'une séquence spectaculaire à une séquence spectaculaire. J'étais là genre oui, sauf que là, on est en 2020 et c'est plus spectaculaire ton truc. Oui, voilà. C'est un des problèmes. L'obsolescence du spectaculaire sur lequel le jeu se repose. Voilà, c'est très périmé. C'est très périmé. Voilà, c'est très périmé. Il y a eu plein d'autres. D'autant plus qu'il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres Call of Duty qui sont venus après et qui ont repris exactement le même truc et qui l'ont quand même amélioré. Donc là, il reste, je dirais, on va y revenir en détail après, mais il reste la mission du sniper à Pripyat qui, c'est vrai, est vraiment très bien. Elle est cool. Elle est vraiment très bien faite. C'est la seule mission qui démontre que leur gameplay et leur système de jeu peut fonctionner avec des idées qui sont propres aux jeux vidéo, on va dire. Mais la plupart du temps dans ce jeu, t'avances, t'as des ennemis, ça tire de partout, ça fait pim-poum, tu vises les ennemis qui meurent ou il n'y a plus d'ennemis, t'avances, tu refais la même chose et c'est comme ça tout le long. Et il y a un vrai problème de maîtrise du rythme, je trouve. En fait, si tu veux, ils étaient tellement obnubilés par le spectaculaire et par se dire on va leur en foutre plein la gueule tout le temps que dès le moment où tu retires ça ou alors dès le moment où tu abaisses le spectaculaire à un niveau qui est moins élevé qu'à l'époque, ça fait apparaître toutes les ficelles derrière et les ficelles, elles sont vraiment, moi j'ai envie de dire inintéressantes. Ce n'est pas très intéressant en fait, Modern Warfare à quelques exceptions près. Je trouvais aussi qu'en termes de construction de situation c'était un peu un peu vieillot j'avais pas l'impression qu'il y avait une espèce de montée en puissance d'un truc et puis tout d'un coup non c'est genre ça pète puis après il n'y a plus rien puis après ça pète puis après il n'y a plus rien puis après ça pète c'est un peu fatigant en fait ça donne un côté vraiment automatique à l'action je me suis un peu ennuyé. C'est vraiment tu t'ennuies en fait malgré tous les efforts du monde pour essayer de faire monter ton adrénaline et de te faire je sais pas comment dire mais vraiment de te faire t'agripper à ta souris en fait dès le moment où la technique est hors de l'équation parce que c'est un jeu qui a 16 ans maintenant il reste plus grand chose en fait c'est marrant que tu dises le premier Call of Duty où il y avait la barre de vie et tout en fait j'ai l'impression que là on a un peu un exemple d'un jeu qui a essayé d'épurer un peu tous ses systèmes mais qui s'est un peu planté on parlait beaucoup je sais pas dans Brothers ou dans Shadow of the Colossus ce processus d'épuration des mécaniques de jeu et d'en arriver à la substantifique moi j'ai l'impression que là il a manqué le coche à part sur une mission où on voit que ça marche et on voit qu'ils sont capables de faire quelque chose avec ça mais le reste du temps ils ne le font pas et ça donne quelque chose qui est chiant je sais pas c'est un peu chiant Modern Warfare c'est un peu ennuyeux ouais mais après alors je sais que genre on va nous dire que l'attrait principal des Call of ça a toujours plus ou moins été le multijoueur enfin en tout cas je pense que c'est avec cet opus là que cette Maxime est vraiment entrée en vigueur ouais c'est un peu switch c'est vraiment avec Modern Warfare qu'on s'est dit le solo c'est sympa c'est un petit tuto et puis après le truc important c'est le multijoueur le fait est que ouais je trouve que le solo est pas dingue et en fait ce qui est assez marrant c'est que alors toi t'as pas réussi à jouer au multijoueur je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de serveur ou si c'est parce qu'il y a trop il y a encore des serveurs mais j'ai pas réussi à me connecter j'ai essayé pendant une demi-heure donc j'ai pas fait le multi donc ce que je vais dire là se base sur pas grand chose mais je serais pas étonné que inversionnellement proportionnel au côté périssable du solo je serais pas étonné que le multi lui conservait une certaine patate je pense aussi ouais mais tu vois le truc avec cette histoire ça a toujours été la question avec Call of Duty le solo le multi en même temps dans la campagne solo ils mettent énormément de pognon il y a beaucoup de travail qui a été mis dedans moi j'ai toujours refusé de prendre ça comme un argument en disant on s'en fout du solo non on s'en fout pas du tout sinon il n'en ferait pas mais le truc avec le multi c'est que il y a une dépendance technologique on va dire qui est là et dès le moment où on te retire tout ça là par exemple c'est un jeu qui utilise un programme qui s'appelle Punk Buster qui était le standard à l'époque pour les jeux qui n'utilisaient pas encore comment dire tout l'écosystème Steam on va appeler ça comme ça pour régler leur multijoueur et puis ce truc là en fait devient obsolète et de plus en plus difficile à utiliser et ça fait que le multijoueur tu as beaucoup plus de mal maintenant voire à y accéder voire tu ne peux plus y accéder enfin moi je n'ai pas réussi à y accéder par contre le solo ça va rester moi j'ai toujours argumenté le solo reste c'est ce qui lègue à la postérité le jeu et il lègue plein de trucs le solo est très intéressant à analyser sur plein d'aspects peut-être pas au niveau du jeu vidéo mais il y a toute l'imagerie le contexte historique la volonté le military porn tous ces trucs qui ont commencé un petit peu avec ce jeu là ça c'est très intéressant mais le multi au bout d'un moment c'est comme ça vous n'allez plus pouvoir y jouer il ne va plus exister le solo va rester et au moment où le jeu sort les gens te disent qu'ils s'en foutent et je comprends qu'ils s'en foutent parce qu'on s'en fout on est en train de jouer maintenant et puis ensuite tu fais un fast forward 16 ans plus tard et puis tu ne peux plus te connecter au multi et voilà c'est un peu le problème de cette argumentation qu'est-ce qu'il nous raconte le solo beaucoup de choses beaucoup de choses intéressantes tu nous racontes je ne vais pas vraiment vous les raconter dans mon petit texte mais tu veux y aller je peux faire le petit texte allez le petit texte c'est parti il paraît que la guerre ne change jamais c'est du moins ce que certains disent pourtant c'est bel et bien ce que la guerre va faire en novembre 2007 pour être réussi lorsque la licence Call of Duty jusque là cantonnée aux conflits mondiaux du passé s'est aventurée vers la modernité de 2011 avant son rival historique Medal of Honor si en substance le jeu a très peu bousculé sa formule on troque les classiques nazis à dégommé à la mitraillette Thompson par des terroristes du Moyen-Orient à Oxir au MP5 c'est véritablement dans sa présentation et son ambiance que Call of Duty 4 Modern Warfare 1 va durablement marquer les mémoires et l'industrie en général puisqu'en repoussant encore un peu plus loin ce que la série faisait déjà depuis quelques années et en optant pour une époque plus contemporaine relativement inédite le studio Infinity Ward va en quelque sorte changer la face du FPS grand public à tendance ouvrez les guillemets réaliste fermez les guillemets alternant entre les points de vue des sergents Soap des forces spéciales britanniques et Jackson du corps des Marines ce Call of Source moderne entend bien en mettre plein la vue aux joueurs du monde entier plus par ses instants de bravoure et ses pétarades pyrotechniques que par son écriture ou encore son scénario dont votre serviteur ici présent a déjà oublié les trois quarts malgré sa relative fraîcheur dans son esprit 16 ans après sa sortie Call of Duty 4 Modern Warfare 1 à ne pas confondre évidemment avec Call of Duty Modern Warfare tout court sorti en 2019 qui est en fait lui le 16ème jeu a-t-il conservé son énergie de jeune recrut les fondations qu'il a posé et qui ont depuis largement été empruntées ont-elles conservé leur efficacité ou bien ce vétéran a-t-il pris un méchant coup de vieux c'est ce que nous allons voir après ces schémas qui clignotent accompagnés de missiles qui tournent en 3D parce que waouh le monde moderne waouh les trucs militaires les missiles qui tournent c'est vachement bien les chars en fil de fer en 3D tu vois qu'ils ont eu le concours de l'armée américaine ça se voit tu aimes nos schémas techniques regarde ça tourne à telle vitesse la mitraillette et tout regarde ils te mettent toujours les prix les prix les prix de vente le missile ça coûte 80 000 dollars waouh 190 millions pour un bombardé waouh ok cool c'est vrai que c'est cher pour le coup je pense qu'on va commencer peut-être par replacer le jeu dans son contexte parce qu'il est impossible à extraire de son contexte 2007 c'est quoi ? c'est la fin de la présidence de George W. Bush alors ça semble lointain maintenant mais en 2007 les Etats-Unis sont encore en guerre oui ils sont encore en guerre ils sont en guerre en Afghanistan ils sont en guerre en Irak et c'est un peu la fin de cette période très interventionniste on va dire qui a commencé avec le 11 septembre et qui va se terminer une année après enfin pas forcément terminer mais disons la transition avec Barack Obama va modifier beaucoup de choses au niveau de l'image des Etats-Unis à l'international mais là on est encore en plein dedans c'était encore avant l'avènement d'Internet ça passait encore beaucoup par la télévision et on a été vraiment submergés d'imagerie militaire américaine je sais pas si tu te souviens mais c'était violent quoi au niveau pas seulement au niveau de la télévision mais les films les séries etc c'était un thème qui était extrêmement présent l'interventionnisme militaire américain et cette espèce de cette espèce de manière de vouloir justifier ça donner une bonne image de ça le rendre cool on va dire et en fait Call of Duty 4 Modern Warfare moi je pense que beaucoup de son succès a attribué au fait qu'il a senti le vent tourner il est sorti au bon moment pour si tu veux capitaliser sur le fait que toute cette propagande a super bien marché auprès d'énormément de monde notamment aux Etats-Unis qui étaient contents de retrouver tout ça à l'intérieur d'un jeu vidéo moi c'est ça que je trouve aussi intéressant dans le jeu c'est qu'ils ont beau dire qu'ils se sont basés sur aucun conflit existant etc l'interventionnisme américain en Irak en Afghanistan ça a été un échec concrètement mais par contre dans le jeu il te recrée un pays du Moyen-Orient qui je veux dire quand tu as été abreuvé de toutes ces images tu peux pas tu peux pas faire comme si on a juste inventé un conflit et en fait il te justifie l'interventionnisme en te disant non 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 c'est une bonne idée parce qu'en fait il a fait péter une bombe nucléaire regarde le méchant il est pas cool il est pas cool le méchant regarde tu vois nous on a essayé de le stopper mais on a pas réussi c'est quelque chose à l'époque auquel on pensait pas forcément peut-être qu'on était trop dans la période le jeu vidéo était pas encore vraiment l'objet d'analyse qu'il est maintenant quoi mais en le refaisant en 2016 il y a quelque chose de fascinant avec ça c'est vraiment tu peux pas tu peux pas dissocier le jeu de sa période historique de sortie c'est pas possible pour comprendre le succès du jeu il faut vraiment je dirais pas avoir vécu cette période mais vraiment bien comprendre que ça faisait 5-6 ans que ce genre d'imagerie était permanente et était indissociable des Etats-Unis en fait les Etats-Unis c'était vraiment la puissance militaire ouais c'est vraiment un truc un truc que j'ai toujours enfin qui m'a toujours enfin pas toujours mais à l'époque déjà en fait à l'époque où vraiment la série a explosé donc post-modern warfare j'avais toujours un peu cette image de trucs de produits très pro armée américaine machin pro genre on est quand même super sympa nous et les autres sont vraiment des connards et là ça m'a vraiment un peu marqué aussi dans ce truc là j'ai noté sur mes trucs j'ai noté c'est un jeu qui a le code entre deux chaises parce que j'adore les jeux de mots et c'est vraiment tout ce côté que j'avais un peu en tête à l'époque mais en étant de loin en voyant le truc de loin je l'ai vraiment ressorti en jouant au jeu c'est à dire que c'est vraiment un jeu qui a du mal à se décider il fait un peu genre ah la guerre c'est quand même pas cool mais bon c'est quand même un peu fun mais c'est quand même vachement fun la guerre et puis il y a vraiment ce côté aussi genre on est réaliste parce que c'est la première fois qu'on utilise de la mocap on a fait appel à des vétérans pour faire de la mocap et l'intelligence artificielle et regarde les modélisations n'ont jamais été aussi bon à l'époque bien sûr mais en même temps mais par contre on est quand même un peu arcade aussi tu vois genre je sais pas les effusions de sang par exemple sont ridicules je trouve ça nul genre vraiment parce qu'à l'époque en 2003 tu vois ça soit un peu comme ça oui mais je sais pas l'espèce de gain de puissance entre les PS2 et les Xbox 360 de PS3 fait que tu pouvais quand même te permettre plus que juste des petits pouits en rouge quand tu es un mec et pas tout le temps des fois il y en a pas des fois il y en a et je sais pas il y a vraiment un côté un peu ridicule alors le gameplay arcade c'est sympa mais accompagné de toute cette espèce d'imagerie réaliste machin ça donne vraiment un mélange trop bizarre un espèce de truc bâtard qui me donne dérange tu vois genre fait un truc parce qu'en fait on le sait ça a été documenté et pas que pour les jeux de guerre mais aussi par exemple pour les je suis même pour le jeu de guerre même je crois les mortals combat et les machins genre faire un truc trop réaliste préparez-vous à être étonné c'est pas très marrant et les trucs pas très marrants bah généralement ça attire vachement moins le chaland je sais ça prenait des leçons de marketing intense dans ce podcast mais du coup on peut pas on peut pas en fait faire un jeu de guerre vraiment réaliste vraiment réaliste avec vraiment des hurlements et des machins parce qu'en fait c'est plus un jeu voilà c'est plus le même jeu genre je pense que même Speck of the Line il était pas vraiment tu vois il poussait pas le réalisme sonore aussi loin non je pense que Speck of the Line a poussé le concept aussi loin qu'il pouvait être poussé oui voilà et après trop loin c'est plus vraiment du jeu vidéo et donc ouais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé ça me dérangeait de loin et là j'étais vraiment confronté au truc et je me disais ah bah en fait ouais ce qui me dérangeait de loin en me disant peut-être que c'est pas le cas en fait si c'est le cas c'est même pas même pas envie de rentrer dans le truc de la politique de l'époque il y a vraiment un côté très entre deux tu vois que c'est réaliste et tout tu vois les mouvements ils sont bien genre il y a des petits détails qui sont très très cool et puis derrière des fois j'avais l'impression de faire du point and click pendant les gunfights oui absolument c'est du point and click ah il y a un mec qui nous mitraille tu fais clic droit clic gauche bah voilà c'est fini il est mort c'est vrai que c'est vraiment une espèce d'étrange mélange entre une esthétique qui est très très entre guillemets réaliste ou en tout cas qui match parfaitement toutes les images qui ont été diffusés par le gouvernement américain pendant la présidence de george w bush entre ça et puis un gameplay qui se veut résolument arcade entre guillemets fun nerveux etc et ouais je pense que un des exemples les plus les plus provants c'est la mission la mort vient du ciel oui ouais c'est une variation bienvenue dans la boucle de gameplay c'est cool bon c'est un peu long mais sur le coup tu fais ah sympa et tout et il y a ce côté vraiment ça reprend vraiment l'imagerie des attaques des frappes chirurgicales et je fais les guillemets avec mes doigts que l'on peut voir dans les films ou dans les reportages machin moi même dans les reportages télé c'était les images officielles mais alors c'est accompagné de répliques tellement nulles en boucle genre boum ça marcherait dans Gears of War mais là ça marche pas c'est gênant j'étais en mode genre tais toi ferme là s'il te plaît je suis en train de sauver nos potes en bombardant des maisons ferme ta gueule on est sérieux ou on l'est pas c'est complètement détaché d'un quelconque aspect émotionnel ouais mais ça la limite tu pourrais l'aborder tu vois mais c'est pas abordé non mais ouais c'est pas abordé c'est juste encore une fois c'est vraiment juste l'esthétique à quel point en fait ils avaient vendu cette esthétique là comme étant cool les gens ils se disaient ouais putain toute cette imagerie militaire c'est quand même vachement cool ouais on tire sur des trucs ouais c'est vachement ouais les trucs qui sont trop bien les ustensiles c'est vachement cher et tout regarde le truc qui bombarde il coûte 190 millions de dollars pièce enfin il y a vraiment ils exploitent ils ont exploité tout ça vraiment jusqu'à la moelle et bah ça donne un truc qui 16 ans après bah des fois des fois à se taper la tête contre un mur quoi je faisais un parallèle dans ma tête là avec le film Top Gun alors vous allez dire pourquoi mais parce que de mémoire le succès du film Top Gun avait attiré l'attention de bureaux de recrutement de l'armée américaine quelque chose comme ça je sais plus si c'est véridique ou pas j'ai pas pensé à vérifier parce que vraiment le parallèle vient de me frapper là à l'instant et je me dis si c'est le vrai est-ce que genre Call of Duty 4 Modern Warfare 1 serait pas un peu le Top Gun de son époque je pense qu'il y a des gens qui ont été en tout cas essayer de voir pour se faire recruter dans l'armée après avoir joué à Call of Duty 4 Modern Warfare c'est pas pour quand l'armée américaine investit dans un projet comme ça c'est pas pour rien enfin je veux dire ils font pas ça de gaieté de coeur pour tu sais faire avancer le média vidéoludique vers la vente c'est pas leur but ils ont rien à foutre et puis quand tu vois que certains spots de l'armée et tout reprennent un peu des trucs esthétiques de jeux vidéo et tout je pense que ça vient un peu de là aussi mille de rien malheureusement et ouais c'est pas un truc qui m'avait c'est pas un truc qui m'a frappé dans le premier Call of Duty que j'ai pas refait en anti mais que j'ai quand même refait tu vois et il y a peut-être ce côté un peu plus un peu plus jeux vidéo avec la barre de santé les machins les bidules et peut-être un peu plus le côté aussi ça s'inspire de films tu vois alors les films s'inspirent de faits réels mais t'as une espèce de strat enfin peut-être un espèce de truc de mémoire tampon en fait entre les deux c'est pas genre fait réel jeu c'est fait réel film jeu tu vois il y a une espèce de couche supplémentaire qui atténue peut-être le truc et qui se fait prendre un peu de distance et puis évidemment c'est un jeu de 2003 donc moins réaliste genre forcément oui 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 je vois ce que tu veux dire Jean il s'inspirait plus de l'esthétique des films c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait des jeux sur les films qu'ils ont maté c'est ça c'est ça et là c'est plus des gens qui ont fait un jeu sur toute la propagande américaine qui a eu toutes les années auparavant et en plus avec l'aide de l'armée américaine donc ça donne quelque chose c'est un move qui est plutôt logique en fait c'est un move qui est plutôt logique parce que genre absolument tu dis genre on veut rendre notre truc plus vraisemblable au lieu de s'inspirer des films inspirons-nous directement des vrais gens ça fait sens mais c'est vrai que ça donne un résultat qui est un peu plus curieux en fait c'est une décision business qui fait sens et comme je dis c'est pas pour rien qu'ils en ont vendu 16 ou 20 millions d'exemplaires ils ont bien senti le truc avant tout le monde parce que c'est un jeu qui a fait des émules gigantesques c'est devenu quelque chose de récurrent pendant les 5-6 années suivantes l'esthétique militaro-militaire à l'américaine j'arrive pas tellement à leur jeter la pierre en fait aux développeurs ni aux studios en fait parce qu'ils ont fait quelque chose dans l'ère du temps dans l'ère de leur temps et de ce qu'était leur pays à cette époque encore une fois moi ce que je trouve intéressant c'est que tu sens qu'ils sont quand même très calés niveau jeux vidéo il y a certains trucs qui se sentent notamment la mission des snipers on va peut-être pas aller manon on va la faire après mais il y a un passage sur lequel j'aimerais revenir qui m'intéresse parce que dans Call of Duty 4 Modern Warfare il marche pas alors qu'ailleurs il marche le passage dans la voiture qui se termine sur l'exécution pendant un moment en fait tu vas incarner le président de cet étrange pays du Moyen-Orient qui se fait attaquer par les terroristes enfin bref et tu vas avoir quelque chose qui va beaucoup ressembler à ce qu'on a eu dans Half-Life par exemple au début c'est à dire le côté tu avances et tu peux juste bouger la tête le truc qu'on connait on l'a vu aussi dans Far Cry 2 donc ils ont bien joué à des FPS c'est des bons ils sont plutôt bons en jeu vidéo mais là ça marche pas parce que vu que tu n'incarnes pas une personne en fait il n'y a pas de finalité il n'y a pas cette espèce de tu sais de comment dire dans Half-Life ou dans Far Cry 2 le but c'est de te de te comment dire de te faire comprendre que tu es moins de tout tu ne peux plus t'en sortir tu es vraiment loin de tout le jeu t'a amené tellement loin à l'intérieur de la bête que à partir de là tu ne peux que faire un jeu vidéo après là tu joues à un mec que tu ne sais pas vraiment qui c'est tu ne l'as jamais joué avant exactement et c'est la même chose encore une fois en surface c'est la même chose mais ça n'a aucune portée émotionnelle je ne sais pas comment dire parce qu'à la fin tu te fais buter puis après tu repasses à Sopmaktavich qui est au milieu de la Russie ou au milieu du Kazakhstan qui est en train de faire complètement autre chose donc l'intention est là tu sens qu'il maîtrise les codes on va dire parce que pendant ton petit voyage tu vois les militaires qui prennent d'assaut il y a des exécutions enfin il y a des trucs qui sont graphiquement assez réussis on va dire mais qui ne en fait je pense que le problème il y a moyen de peut-être de réparer ça entre guillemets sans forcément que ça soit il aurait fallu en fait que le jeu commence sur ça plutôt que de te faire d'abord le stage d'entraînement machin bidule le tuto il aurait fallu que tu lances le jeu tu lances le solo et t'es dans cette caméra embarqué t'es attaché on te traîne dans une jeep on te fait voyager et tout et on te tire une balle dans la tête et après transition journal télé enfin pas journal télé transition en mode rapport briefing tout ça putain ils ont tué le président machin et là tu bascules et là il y avait peut-être moyen d'être un peu plus impacté par ce truc là parce que là en fait là le jeu comment il est fait c'est tu fais le tuto tu fais le petit parcours machin et après tu switch sur la cutscene genre regarde de nulle part tu switch là dessus t'es où qu'est-ce qui se passe ah d'accord moi je suis mort d'accord moi j'ai pas compris tout de suite que c'était interactif j'étais en mode genre ah bah oui cutscene et tout et puis quand j'ai commencé à voir qu'ils mettaient un peu des trucs sur les côtés je me dis ben je peux peut-être bouger la caméra je fais ah oui en fait c'est pas une cutscene je suis dans le donc toi j'étais vraiment pas en mode genre je joue quelqu'un en fait j'étais vraiment en mode genre je regarde le jeu et je me dis waouh ils font un truc en voiture et tout waouh c'est super il y a plein de petits scripts partout et tout après je fais ah putain je peux bouger la tête genre c'est moi d'accord bah j'avais pas compris puis après tu pars sur la mission du bateau et tout ouais oui qui a failli être la dernière mission du jeu je crois dans une ancienne version ah c'est vrai d'accord ouais c'est vrai elle sert pas à grand chose enfin tu dirais t'aurais pu avoir le truc de l'arme nucléaire volée t'aurais pu juste le faire en cinématique il paraît qu'ils ont volé l'arme nucléaire et tout on ne sait pas machin machin donc je pense qu'en fait comme c'était censé être une des dernières missions ils avaient dû quand même la coder la machin faire des trucs et donc ils n'allaient pas l'acheter je pense bien sûr c'est un jeu qui a été fait en deux ans oui oui c'est vrai il y avait 100 personnes pendant deux ans il faut couper enfin il faut couper recycler etc c'est logique et malgré tout en fait malgré ce temps de développement relativement court même à l'époque je pense deux ans c'est pas beaucoup ouais c'est pas beaucoup bah il y a eu quand même plusieurs versions plusieurs affinages de construction d'enchaînement de niveaux de machin c'est un jeu qui a quand même demandé pas mal de tâches je pense alors je pense je pense qu'ils ont dû beaucoup cruncher pour faire le jeu alors je pense aussi on comptait pas encore les heures tu vois c'était un truc normal donc j'imagine qu'ils ont dû passer ils ont dû bosser comme des malades pour réussir à sortir ce jeu je serais même pas étonné que certains aient dormi sur place parce que tu peux voir tu peux voir sur youtube il y a un truc de 2007 studio tour ou je sais plus comment ils appellent ça de Infinity Ward et je crois que c'est John West qui accompagne la caméra et tu vois qu'ils ont c'est parfois des petits box avec deux ou trois postes ouais il y a l'air d'avoir de la place pour faire des sacs de couchage tu vois ouais voilà je serais pas étonné que les conditions de travail étaient pas dingues après il y a pour revenir au gameplay comment le jeu fonctionne je sais pas si toi ça t'a dérangé mais moi il y a un truc qui m'a quand même fondamentalement dérangé c'est alors ok le principe de Call of Duty en tout cas au début maintenant je sais plus ça fait un moment que j'ai plus joué mais c'est que tu n'incarnes pas le chef de l'escoie tu incarnes un larbin tu fais partie d'un truc et moi je trouve ça ils arrêtent pas de se foutre dans ton chemin tu essayes de passer une porte tu peux pas parce qu'ils doivent d'abord les trois doivent d'abord passer avant toi et toi t'es là mais c'est moi qui joue aux jeux vidéo vas-y laisse moi passer déjà fait Resident Evil 6 laissez moi tranquille à chaque fois ou alors tu sais tu vois ils sont là on va aller prendre cette porte allez mettez vous en position et toi t'as envie de te mettre juste à côté de la porte et tu peux pas mais non non c'est pas toi c'est le capitaine qui va se mettre jusqu'à alors lui il se fout là et puis ça pousse ton modèle sur le côté et puis je suis là mais arrêtez de faire ça ça m'énerve c'est moi qui joue au jeu vas-y il y a un côté égocentrique je suis d'accord peut-être que c'est une question d'habitude mais à chaque fois l'endroit où je voulais aller me mettre c'était quelqu'un d'autre qui allait s'y mettre et ça me faisait un peu tiquer au bout d'un moment je suis là mais arrêtez arrêtez de vous foutre tout le temps sur mon chemin c'est vrai c'est vrai que je me mets là il y a des moments où t'aimerais un peu prendre l'initiative souvent t'étais tout seul et puis tu mettais l'armée allemande tout tout seul et vraiment dans le premier colof ce que j'aimais bien c'était vraiment ce côté t'es un troufion parmi d'autres troufions tes potes alors tes potes ils ont une jauge de vie aussi dans le premier colof du T ça j'avais oublié ah ok d'accord ils ont leur nom écrit en vert puis jaune puis rouge et puis il y en a qui peuvent crever et ça c'est cool et ça c'est un truc que pareil me donne à refaire à virer parce que je pense que c'était pas assez dynamique c'était pas assez spectaculaire trop de jeux vidéo ouais voilà trop de jeux vidéo ou trop trop je sais pas mais ouais ils ont enlevé ça alors tu peux si tu leur tires trop de fois dessus ils font genre le tir à mine n'est pas autorisé machin ce qui est évidemment la première chose que j'ai fait quand j'ai fait oh price pan une balle ils font genre oh c'est pas très bien mais oui il y a vraiment ce côté genre des fois t'aimerais être un peu prendre l'initiative mais non tu peux pas on te dit quelle arme prendre pour détruire quel truc et puis il faut que tu fasses ça avant qu'ensuite il y avait vraiment des moments où mais j'avais vraiment l'impression des fois qu'il y avait des ennemis à l'infini tant que j'avais pas fait un truc il y a un certain moment où il y a des ennemis à l'infini d'accord absolument ouais ouais je me disais mais quand est-ce que ça s'arrête ils le disent eux-mêmes mais en fait tant que t'as pas passé en fait c'est un call of duty donc en fait sur le sol tu les vois pas mais t'as énormément de lignes invisibles que tu franchis et qui vont déclencher des trucs que ce soit des sauvegardes automatiques checkpoint arrivée d'ennemis tous ces trucs là en fait c'était des trucs qui est ouais qui en 2007 ok on avait pas totalement l'habitude de ça donc on se posait pas trop la question mais alors maintenant alors que c'est un truc qui a été fait refaire 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 c'est des trucs que tu vois quoi trop souvent j'avais vraiment l'impression d'enchaîner des situations en mode genre hé alors la situation bah il fait noir alors ils mettent leurs lunettes alors c'est joli les lasers et tout c'est super dans la maison et tout et puis après on voudrait que genre bah là ils attaquent je sais plus quel truc et en fait la transition entre les deux t'es bon genre bah on va mettre des ennemis dans un couloir tu fais genre bon ok bon et ce qui fait que j'avais pas c'est assez paradoxal genre vraiment je les parfois tu traverses des environnements qui étaient un peu crédibles et tout tu vois les petits villages les machins les bidules quand tu traverses des maisons il y a un peu des petits détails avec des des tables des machins et paradoxalement la construction en tant que telle des niveaux fait très artificielle des fois en fait d'ailleurs autre truc à signaler mais le nombre de fois où j'ai tiré sur des potes ouais oui bien sûr parce que genre bah je suis désolé mais moi je fais pas la différence entre un soldat gris et un soldat gris clair en fait gris clair c'est compliqué en plus il y a quand même alors dans leur volonté de réalisme entre guillemets il y a cette le fait que franchement plein de fois tu vois rien enfin tu vois je suis d'accord en théorie quand tu prends une arme j'ai jamais tiré avec une arme à feu enfin tu prends une arme à feu quand tu tires il y a de la fumée qui en sort c'est vrai bien sûr il y a du feu mais quand t'es dans ta lunette et que t'essayes de repérer ce qui se passe de nuit avec plein de monde qui tire partout et que en plus t'as de la fumée devant bah je sais pas tu vois rien quoi enfin je sais pas et puis il y a ton pote il rentre dans le bâtiment à fond la caisse et va genre ouah tu tires dessus tu vois il s'annonce même pas ou quoi que ce soit et le mec il rentre oh lui je vais là clic et puis il trébuche et tu fais genre mais crève et tout et puis tu fais ah merde c'est mon pote c'est marqué genre il s'appelle machin et tu fais oups mais après il y avait vraiment des moments que je trouvais cool des sensations un peu intéressantes de tu sais genre ça pétarade tu sais t'es dans un bâtiment les autres sont dans le bâtiment d'en face et ça scanade pendant 10 minutes puis vraiment à un moment quand tu tues le dernier ennemi et qu'ils font genre ah c'est bon c'est calmé et t'as vraiment les effets de fumée un peu qui restent et cette espèce de silence qui tombe petit à petit et tu vois les impacts de balles sur les murs et tout truc intéressant d'ailleurs dans le jeu je crois que c'était la première fois qu'ils faisaient ça les munitions de certaines armes passent à travers certains matériaux les caisses en bois et tout des fois quand les mecs se cachent derrière tu peux les galarder quand même c'était révolutionnaire ça je me souviens c'était un des trucs c'est vrai que c'est très très cool et voilà il y avait vraiment des moments un peu comme ça alors je dirais peut-être pas des instants de grâce mais des moments esthétiquement un peu cool où vraiment le calme retomber avec la fumée quand le calme retombe quand tu as tué le dernier mec et tout d'un coup il n'y a plus personne qui tire t'as cette espèce de calme après là c'est assez agréable pour juste toucher un mot de ces balles perforantes à travers les surfaces moi j'aime beaucoup l'idée je trouve cool mais alors par contre je ne comprends pas souvent la logique c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre tu penses que à travers cette surface elle devrait passer à travers mais non tu penses qu'à travers cette surface elle ne devrait pas passer mais en fait oui par exemple il y a un moment il y a toute une fusillade dans un bureau de médias de télévision et puis là ça ne passe pas alors que c'est du contreplaqué pour séparer les... enfin tu vois ils ne sont pas blindés les trucs c'est du bon contreplaqué plus loin le mec il est dans le bunker à la fin du jeu avec les missiles nucléaires et puis t'imagines que le truc il est quand même construit en un matériau assez solide mais là par contre quand les mecs ils sont cachés derrière le mur tu peux quand même tirer à travers et souvent je ne comprenais pas la logique l'idée est très bonne quand ils sont derrière des caisses de bois c'est logique oui des caisses de bois ok d'accord mais des fois tu es là mais c'est quoi exactement les matériaux à travers lesquels on peut passer à travers lesquels on ne peut pas passer peut-être que c'était aussi la première fois qu'ils mettaient en place ce système donc il ne peut pas être fait à la perfection bien sûr mais je trouve qu'il y a un vrai problème à ce niveau là je ne sais pas comment dire d'acuité visuelle ou de pouvoir se reposer sur ce que tu vois et ce que tu imagines que ça soit je ne sais pas après ouais s'il y aurait d'autres trucs à dire sur la campagne solo parce que ça se fait en 5 heures tu sais de me souvenir un peu des niveaux et en fait j'en ai oublié plein ouvrons le chapitre Pripyat parce que s'il y a un truc qui a bien vieilli c'est ça et qui était déjà incroyable à l'époque c'était ça c'est ce qui se rapproche le plus de d'un vrai d'une vraie comment dire j'ai envie de dire d'une vraie maîtrise en fait des codes et du langage du jeu vidéo parce qu'il y a plein 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 de trucs super chouette dans cette mission déjà c'est la seule mission où t'es pas à 4 ou à 5 ou à 6 t'es juste à 2 donc à ce moment là le système d'être le larmin qui suit fonctionne parce que t'es au milieu de nulle part et un mec est plus expérimenté que toi et qui va te dire quoi faire et il va falloir lui faire une confiance aveugle donc forcément tu t'intéresses un petit peu plus à lui ça devient un peu plus ton pote que quand c'est le bordel tout le temps tu vois donc moi je me souviens plus de lui alors que tu vois je le préférais lui ou Captain Price il s'appelle le mec qui est tout le temps avec toi c'est lui qui est censé incarner je crois dans ce flashback qui pop un peu de nulle part il y a 17 ans on le joue ça d'accord on y va mais il y a plein de détails en fait par exemple comme ça commence tu es couché dans l'herbe et tout d'un coup il y a un truc qui bouge à côté de toi et tu te rends compte que ça va être ton supérieur pendant la mission et tu vois qu'il est parfaitement camouflé parce que toi même tu l'avais pas vu tu te rends compte que toi même tu es habillé comme ça parce que vous êtes habillé les deux de la même façon donc quand tu as le tank et les soldats qui passent à travers le pré et toi tu dois juste te coucher par terre ben tu y crois ça au fait qu'il puisse pas te voir parce que toi même je dis tu y crois je dis pas que c'est parfaitement réaliste mais je dis que tu y crois tu vois le jeu t'a fait prendre parce qu'on est vraiment très proche méga méga bien camouflé donc voilà t'es vraiment au milieu de plein de monde et il te dit il est en train d'observer tout et il te dit attends pas encore pas encore pas encore maintenant suis moi et là tu dois juste courir et lui faire confiance et tu passes à travers tout le monde et personne ne te voit avec la musique qui s'enclenche tu sais hyper rythmée et tout ça ça montre quand même que leur système de jeu de te dire ok on va te tenir par la main c'est nous qui avons la maîtrise du rythme total ils sont capables d'en faire quelque chose c'est juste que la plupart du temps ils en font ben finalement pas grand chose à part dans cette mission là il y a des moments de calme il y a des moments beaucoup plus intenses à un moment il y a un hélicoptère qui se crache qui est super spectaculaire et ça a une influence tu vois c'est pas juste gratuit ça a une influence sur le fait que ça blesse ton pote qui est devenu ton pote donc tu as envie de le porter et t'es pas là oh dis non tu fais chier je te laisse là t'as vraiment envie de le porter et qu'il vienne avec toi parce que parce que tu l'aimes bien il y a le moment où tu dois ben où tu dois sniper ta cible où tu dois être patient être patient être patient attendre que le petit drapeau il arrête d'avoir du vent parce que sinon t'arrêtes pas de louper sinon c'est beaucoup trop compliqué et il t'explique ok il faut il faut que tu fasses attention à cette distance là l'humilité de l'air l'humilité de l'air les trucs alors tu vois ça c'est des informations intéressantes plus que notre bombardier il coûte 190 millions de dollars tu vois c'est intéressant ça mais il n'y a pas le sniper en 3D qui tourne donc je ne suis pas attentif ouais non il tourne pas pour le coup le sniper genre wow c'est dommage j'aurais préféré le sniper qui tourne et puis ouais puis je ne sais pas à la fin ça termine sous la sous la grande roue il y a toute toute l'esthétique de cette ville de Pripyat oui en ruine qui est très connue et que tu peux traverser qui est quand même super bien rendu il y a des beaux effets de lumière il y a cette espèce de piscine abandonnée avec les chiens qui sont en train de se oui de manger de manger au fond de la piscine enfin tu sens que vraiment je ne sais pas comment dire mais cette mission elle te montre qu'il y avait mieux à faire avec leur gameplay quoi tu vois oui pour le coup je trouve que le rythme de cette mission là est très bien en fait il est très très bien fait il est très très bien et puis je vais juste le citer parce que vu que cette mission a eu beaucoup de succès c'est principalement quelqu'un qui s'appelle Mohamed Alavi qui l'a designé qui est pour l'anecdote également la personne qui a designé la mission donc Call of Duty Modern Warfare 2 la mission où les terroristes je ne sais pas tu avais entendu parler de cette mission des terroristes qui tire dans l'aéroport c'est aussi lui qui l'a faite ah oui d'accord et il raconte un petit peu que en fait à la base cette mission là personne n'en voulait il ne voulait pas personne ne voulait la faire du sniper tout simplement parce qu'il se disait mais ce n'est pas spectaculaire il ne se passe rien et en fait c'est devenu la meilleure mission du jeu tout simplement parce qu'en fait oui il se passe quelque chose justement il n'y a pas juste des trucs qui pètent ça tranche bien avec toutes les autres missions qui sont vraiment plus centrées sur la pétarade alors que là c'est vraiment pour le coup c'est vraiment ça c'est une mise en place progressive pour arriver à la situation de tir voilà il a mérité sa situation de tir où tu peux buter plein plein de monde c'est vraiment le point culminant il l'a mérité c'est comme il a mérité son hélicoptère qui se crache entre les deux immeubles il l'a mérité son hélicoptère il l'a mérité son hélicoptère moi j'aime vraiment bien cette mission j'ai eu beaucoup de plaisir à la refaire oui elle est cool elle est cool après même la refaire après tu l'as refait des années plus tard je ne sais pas si je me dis c'est peut-être parce qu'il y a eu speedon récemment mais je me disais ah ça doit être tellement chiant pour les speedrunners cette mission ouais c'est peut-être pas le meilleur truc attends attends vas-y go non attends d'abord moi casse toi mets lui une balle là puis tu le portes après mais oui c'est très très cool c'est vraiment ouais esthétiquement il y a quand même des trucs très chouettes visuellement on avait pris 4 c'est bien rendu alors que forcément voilà comme on a dit c'est un jeu qui a plus de 15 ans maintenant donc forcément en termes de texture machin on n'est plus du tout sur le même enfin on n'est plus du tout sur les standards actuels mais ça rend bien il y a un truc dans la lumière dans la composition qui fait que dans la palette de couleurs ouais ouais ça rend très très bien je pense que Pripyat ne ressemble pas à ça je pense que c'est beaucoup plus verdoyant mais là il y a la volonté de te faire quelque chose de terne un peu grisâtre comme ça qui rend bien alors que à l'inverse je crois que c'est la première mission du jeu tu parlais tout à l'heure de rap oui c'est peut-être pas la première mission c'est peut-être la deuxième mission mais il y a une mission qui se termine quand tu attaques quand tu quand tu quand tu penses qu'ils ont localisé à l'Assad je crois qu'il s'appelle à l'Assad oui et qu'en fait c'est un message enregistré machin qui diffuse en boucle oui genre il y a un gars qui coupe le signal et après il met sa musique ah oui je me souviens il met une musique sous licence il met une espèce enfin je crois que c'est une musique sous licence mais il met une espèce de rap et tout et sur le coup je me suis dit ah bah super ça va nous faire un peu bah comme Spec Ops une séquence de shoot avec une musique un peu à contre-emploi tout ça parce que voilà et en fait pas du tout genre la mission est terminée je fais genre bah à quoi ça servait de me mettre la musique pendant 30 secondes genre je me souviens pas de je me souviens pas de de ça faudrait que j'aille regarder bah tu reverras tes captures et tu reverras cette mission qui s'achève sur un passage de rap qui ne mène à rien qui ne mène à rien du tout qui mène à la fin de mission c'était trop bizarre dans les autres trucs que j'ai trouvé plutôt réussi alors bon c'est pas grand chose mais je trouve que c'est quand même ça ajoute quand même pas mal de un peu au cachet du jeu c'est vraiment les alors pas tant les loadings avec les missiles en 3D qui tournicotent et les briefings mais plus la transition entre les loadings et les séquences de jeu qui zoome sur le champ de bataille enfin sur la carte en fait ça zoome sur la carte et puis t'as vraiment cette espèce d'effet où par exemple bah la mission a pris piatch je crois tu vois les arbres et tout enfin tu sais il y a une transition zoom sur une carte into zoom sur des modèles 3D into la caméra du joueur et ouais j'étais là genre waouh ça rend bien même aujourd'hui je me dis ouais ça rend plutôt bien c'est vrai la manière de transitionner les transitions fonctionnent bien et puis en plus comme tu joues sur des PC qui sont plus récents alors ça me posait un peu des problèmes moi j'avais des petits ralentissements de temps en temps mais pour le coup les chargements ils étaient très rapides oui et donc bah ouais je trouve que ça rend d'autant mieux sur des bécanes comme ça tiens un petit point technique comme ça j'ai découvert ça en faisant des recherches pour que pas se casse mais le jeu était en 60 fps sur PS3 et 360 oui 60 fps mais en résolution native en 600p oui bien sûr forcément et puis il y avait des il y avait des baisses de temps en temps quand ça pétarade et tout avec les hélicoptères qui crachent des mitraillettes il y a des petites baisses mais bah quand même c'est pas déconnant je trouve oui oui ils avaient fait un choix ils voulaient leurs 60 fps et ils l'ont eu je trouve que pour moi tu vois j'étais pas vraiment dans le dans ce dans cette comment dire dans ce questionnement de quel jeu de militaire acheté sur ma console à l'époque mais je serais pas étonné que ça a pu ça ait pu faire pencher la balance sur ce jeu par rapport à d'autres je pense parce que ouais c'est possible c'est possible c'est pas c'est pas tous les jeux qui avaient du 60 fps en 2007 même en 2012 2013 même maintenant quand on y repense mais ouais j'étais là genre ah ouais putain pas mal c'est pas déconnant donc non seulement c'était quand même des gens qui avaient comme tu dis joué un peu à des fps tout ça mais c'est quand même aussi des gens un peu dans des décos il y avait des gens qui connaissaient un peu les instruments non c'est pour ça que moi dans mes souvenirs le deuxième Modern Warfare était mieux au niveau de la campagne solo c'était plus intéressant il y avait plus de situations différentes etc et il tapait un peu plus du côté bon ben on est là pour faire du spectaculaire mais on n'a pas besoin que ça pète tout le temps on peut aussi faire d'autres trucs quoi mais oui ils sont après les gens qui ont fait Titanfall Titanfall 2 Apex Legends et tout c'est toujours la même équipe on en reviendra après quand on parlera sur le studio mais les mecs ils étaient bons c'est juste que ben je sais pas ils ont fait des choix pour on va appeler ça des choix et puis il y avait aussi sûrement le contexte comme t'as expliqué qui a un peu influencé sur leur état d'esprit leur vision des trucs et donc on va se retrouver avec un résultat qui est peut-être aujourd'hui un peu dépassé quoi c'est un truc je voulais juste qu'on en parle un petit peu parce que ça m'a vraiment frappé c'est un truc auquel je pense souvent en fait quand on se prend des claques techniques et qu'on dit qu'un jeu est super spectaculaire ce genre de truc l'obsolescence programmée du spectaculaire qui est particulièrement visible avec ce jeu là en fait c'est un truc le spectaculaire dans le jeu vidéo genre t'es là wow c'est impressionnant et tout genre c'est quelque chose qui m'intéresse finalement pas beaucoup en fait à cause de ça c'est parce que quand tu renonces le jeu plusieurs années après en fait tout ça ça va disparaître tu vois je sais pas je pense que ça dépend parce que par exemple Shadow of the Colossus je trouve que le spectaculaire marche encore que tu fasses la version PS2 ou le remake sur PS4 tout ça je pense que ça marche encore là à mon avis c'est parce que on est sur une génération de consoles après le gap entre la PS2 PS3 je pense que c'est plus important que le gap entre la PS3 PS4 ce gap ça me nuise à mesure que tu avances donc entre PS4 PS5 c'est encore pire même s'il y a forcément des trucs mais voilà vous voyez ce que je veux dire entre la PS1 et la PS2 vous voyez la différence le fait que Shadow of the Colossus soit sur PS2 et que du coup on est encore dans une génération où les gaps techniques sont un peu plus marqués c'est peut-être pour ça que quand il rejoue même aujourd'hui tu dis genre ah ouais sur PS2 ou pas mal alors que la Xbox 360 on est un peu impressionné que le jeu était en 60 fps mais ça c'est pas du truc que tu vois c'est pas du visuel c'est vraiment une technique pure en termes de script on est vraiment sur quelque chose en plus qui a été beaucoup refait oui en plus c'est ça en fait c'est quelque chose qui a été énormément refait Shadow of the Colossus a un peu été refait dans Castlevania Lord of Shadow tout ça il y avait des trucs un peu avec des géants même God of War 3 tu vois genre avec Chronos mais cette conceptualisation du jeu militaire avec des explosions des machins des bidules a énormément été exploté par rapport une imagerie qui a été reprise à de nos herbes voilà on a déjà parlé de Gears of War alors même si Gears of War c'est un contexte plus science-fiction tout ça il y a quand même un peu ce délire là de mettre en scène des joutes armées et tout ça et évidemment Gears of War et ce col-off là ils ont entraîné une tétrachée de clones plus ou moins inspirés dans leur sillage les inversions le reboot de Medal of Honor souvenez-vous tous ces jeux là se sont inspirés d'eux donc voilà c'est pas pour rien que encore aujourd'hui on se souvient non sans émotions et sans aucun regret de cette période PS3 360 blindés de shooters marrons les shooters marrons gris on se souvient de ça personne ne regrette cette époque en mode ah ouais vous vous souvenez les shooters marrons non c'était chiant il y en avait des intéressants il y en avait des sympas il y avait Dark Sector un peu chelou mais bon globalement on a quand même eu une pelletée de jeux marrons avec des murets derrière lesquels se cachaient et tout ça des explosions et je pense que c'est aussi pour ça que l'obsolescence comme tu dis est particulièrement flagrante sur ce genre de trucs là ouais c'est vrai je pense c'est vrai que typiquement je me souviens qu'à l'époque il y a une ou deux missions où tu arrives en hélicoptère d'assaut groupé en hélicoptère et ça c'était très très spectaculaire tu le fais maintenant non seulement ça n'est plus techniquement aussi spectaculaire mais aussi deuxièmement c'est quelque chose qui a été repris je ne sais pas combien de fois l'arrivée à plein de monde dans un endroit donc forcément ça ne prend plus et quand ça ne prend plus il ne reste plus que les mécaniques et le rythme et ce genre de trucs qui sont proprement vidéoludiques on va dire et qui ne fonctionnent plus bien par exemple moi je trouve que les armes par exemple je les trouve très molles c'est molle oh la la les sensations de tir sont molles c'est molle on est d'accord c'est molle c'est molle c'est pas juste moi ah non à base j'avais l'impression d'avoir des mitraillettes à nerf les petites fléchettes en plastique ouais voilà exactement c'est du paintball le recul est terrible même je ne sais pas les bruits comme en plus c'est souvent des trucs avec des silencieux donc ça amenuise encore plus l'impact des tirs genre ok c'est pour ça que tout à l'heure je parlais vraiment de point and click tu fais clic droit tu mets ton pointeur tu fais clic gauche ça fait et puis le mec et puis tu fais genre bon bah voilà c'est un peu bon c'est un peu dommage j'imagine qu'ils ont enregistré les vrais sons mais ouais je ne sais pas il y a un truc au niveau de la représentation visuelle des tirs qui fait que ouais je ne sais pas tu n'es pas marqué tu tires et puis tu fais non ouais c'est vraiment le côté tu pointes tu cliques tu pointes tu cliques il n'y a plus personne qui bouge tu avances la même chose les ennemis c'est peut-être un choix qui a été fait pour faciliter on va dire le gunfight en multi probablement c'est possible aussi ouais c'est possible aussi que ça fasse pas trop de bruit je ne sais pas mais ouais il doit y avoir aussi ou pas trop de recul forcément aussi ouais peut-être aussi il doit y avoir des choix qui sont ils ont dû essayer je pense qu'ils ont essayé de tirer avec des vraies armes c'est pas comme ça tu vois il y a des il y a des limites à la volonté de véracité esthétique on va dire mais bon bah ça fait des armes qui sont meules quoi enfin c'est mou ça tu vois c'est un truc que je ne me rappelais pas parce que tu vois il y a quand même c'est quand même une série qui est quand même connue pour avoir une certaine patate au niveau du tir un certain dynamisme mais là c'est vrai que je trouvais le truc mou du cul quoi c'est vraiment bon est-ce qu'on a encore des trucs à dire sur la campagne solo sur la campagne solo bah peut-être parce que toi tu n'y attendais peut-être pas donc l'épisode de l'explosion nucléaire comment tu l'as vécu moi je me souviens qu'à l'époque c'était assez un précieux enfin on était là oh wow putain ils ont vraiment fait péter une bombe nucléaire enfin tu vois c'était pas rien je me souvenais qu'il y avait dans un épisode il y avait une bombe qui pétait je me souvenais aussi de la scène de l'aéroport et je pensais que c'était dans celui-là ah oui ok tu pensais que c'était une scène combinée tuais d'abord tout le monde dans l'aéroport non non mais c'est juste que j'avais c'est bah forcément quand tu t'intéresses un peu aux jeux vidéo tabou de ne pas faire certains jeux tu vois quand même passer des trucs moi je me suis dit hé c'est marrant c'est Fear 2 mais bon parce qu'il me semble que dans Fear 2 t'as un truc comme ça où t'es un peu au milieu d'un décombre post détonation nucléaire alors c'est sympa après je trouve que c'est pas c'est pas masse utilisée et puis tu passes un peu à autre chose tu sais on va genre bon bah oui voilà c'est juste c'est le Marines c'est le Marines c'est le Marines qui meurt et t'es censé bah t'es censé ah il meurt bah ok bah oui t'es censé avoir un petit peu de compassion pour ce Marines ouais alors ça ça vraiment tu vois ce que je veux dire c'est encore une fois c'est la même chose que la voiture c'est à dire qu'il n'y a aucun attachement au personnage donc ce qui leur arrive c'est des personnes qui parlent pas en plus ils parlent pas et puis bah c'est jamais traité si tu veux dans la manière dont après cette explosion nucléaire c'est jamais traité comme un fait gravissime parce que ce serait un fait gravissime quoi il y a eu une explosion nucléaire dans une ville qui a tout pété dont 50 000 Marines américains branle-bas de combat enfin c'est une catastrophe mais c'est jamais vraiment t'as pas t'as pas une augmentation dans l'intensité si tu veux après ça dans la narration bah ça fait que c'est un truc qui est traité un peu par dessus la jambe quoi il a fait péter une bombe ok bon allons l'attraper peut-être que des gens qui ont fait le jeu à l'époque et tout viendront me contredire mais c'est enfin j'ai eu la même chose quand t'as ton escouade qui se fait flinguer vers la fin là euh oui à la fin il y en a un qui meurt il y a Gaz qui meurt et puis Prax il se fait tirer dessus et tout et genre il y a le ralenti en mode genre c'est terrible et moi j'étais en mode genre oh non je sais plus comment vous vous appelez vous êtes en train de mourir ah oui toi t'étais avec moi je crois oui c'est juste oui et donc ouais peut-être que peut-être que des gens qui ont fait le jeu à l'époque qui étaient un peu plus investis que moi viendront me dire ah non moi j'étais triste c'est tout moi j'en avais rien à péter genre vraiment ouais c'est difficile j'attendais j'ai regardé ma montre en mode genre bon quand est-ce que je fais un truc ou quand est-ce qu'on me demande de tirer sur quelque chose parce que là pendant ce temps le jeu il fait genre oh c'est triste regarde tes potes mais tu vois c'est encore une fois c'est pendant la mission à Pripyat le capitaine Macmillan moi dès qu'il se blesse t'as envie de le porter non non viens on a traversé tout ça ensemble parce que vous êtes que deux il y a vraiment ce côté t'es que deux ils te parlent beaucoup t'es au milieu de nulle part t'es complètement dépendant de lui tout d'un coup c'est toi qui dois prendre les reines donc il y a vraiment ouais il y a vraiment une complicité qui se lie un peu avec ce personnage virtuel mais là c'est vrai que cette mission elle tranche vraiment beaucoup avec complètement t'as l'impression que c'est sorti d'un autre jeu en fait oui c'est un peu ça je me souviens qu'elle était elle était mieux que le reste mais je me souviens pas je me souviens pas qu'elle dénotait autant avec le reste si tu veux ils disent même j'avais regardé quelques interviews ils disent même que pour cette mission là ils ont dû créer des animations de marche des soldats parce qu'ils en avaient pas ils en avaient pas besoin jusqu'à maintenant puis tout d'un coup ils se disent ah mais j'aimerais bien qu'ils marchent pourquoi ils marcheraient bah parce que tu vois on en a pas d'accord ah ils font faire d'accord ok merde on sait pas comment faire foutez leur des électrodes dessus vas-y marchez allez oui non c'est vrai que cette mission elle a presque l'air de sortir d'un autre jeu c'est marrant et donc c'est le même mec qui a fait la mission de l'aéroport de Modern Warfare c'est assez rigolo voilà bah pour le solo je sais pas tellement ce qu'on peut rajouter je peux peut-être parler de mes souvenirs du multi un petit peu oui vas-y avant qu'on passe peut-être à l'héritage du jeu au staff etc moi je me souviens que c'était c'était un des principes il me semble-t-il il avait inventé c'était le principe de killstreak c'est-à-dire que plus tu butes de monde à la suite plus tu obtiens une récompense qui est importante et ça va jusqu'à un bombardement je crois une fois que t'en as buté 5 de suite ou 10 de suite ça c'était un des trucs qui était nouveau je me souviens que c'était ouais sympa dynamique il y avait aussi le principe que tu ne devais pas trouver tes armes sur la map c'est-à-dire que tu commençais déjà avec un set d'armes que tu devais préchoisir et que tu pouvais débloquer plus tu montais en niveau etc ça c'était aussi oui parce que là tu avais tout ce système d'xp aussi voilà exactement il y avait un système d'xp tu débloquais des trucs c'était un peu le battle pass avant l'heure on va dire ouais c'était sympa et puis surtout c'était l'époque de serveurs dédiés c'est-à-dire que le matchmaking c'est toi qui choisissais le matchmaking si tu veux dans le sens où tu avais des serveurs qui étaient gérés par des gens les serveurs ils avaient un nom ils avaient un principe par exemple il y en avait qui étaient sans armes il y en avait qui étaient pour débutants ou que sniper il y avait des trucs comme ça ou que sniper ou alors on fait que du capture the flag ce genre de truc donc tu allais tu allais sur les serveurs et puis tu jouais à un moment avec les gens puis après tu sortais et puis tu pouvais te faire des serveurs privés aussi avec un mot de passe donc c'était c'était une autre époque maintenant vraiment dans les jeux multi tu appuies sur un bouton et puis tout le matchmaking est automatisé c'est un algorithme qui s'en occupe et qui met les gens ensemble à l'époque je me souviens que c'était un truc qui était très apprécié et quand ils sont décidés de ne pas le faire pour Modern Warfare 2 on n'était pas content on était à non il faut les serveurs dédiés et tout et probablement qu'il est plus facile à l'heure actuelle de jouer à Modern Warfare 2 grâce à ça on va dire parce que s'il y a encore des serveurs gérés il suffit de cliquer sur un bouton et hop là tu devais installer donc un programme qui s'appelle Punk Buster que j'ai essayé d'installer il y a encore des serveurs il y a encore des gens qui jouent il y a encore des gens qui tiennent des serveurs j'ai essayé de me connecter j'ai fait des mises à jour de Punk Buster j'ai été farfouillé dans les fichiers il n'y a rien à faire je ne sais pas pourquoi et puis ben voilà quoi c'est encore une fois on en revient à ce problème que le multi disparaîtra alors que le jeu restera voilà et on est bien d'accord que c'est avec Modern Warfare qu'ils ont vraiment introduit ce concept de progression avec des niveaux oui 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 absolument que tu gagnes à chaque fin de stage et après tu as les prestiges quand tu as atteint le truc exactement c'était avec celui-là qu'ils avaient commencé ça et vraiment de faire toute une progression pour le multi et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le jeu avait été si bien reçu c'était vraiment le multijoueur est incroyable alors c'est des principes qui semblent à l'heure actuelle logiques ben c'est des principes qui perdurent en fait qui perdurent voilà tout simplement un des premiers si ce n'est le premier à avoir mis tout ça en place et c'est vrai qu'on y a beaucoup joué en LAN on s'amusait beaucoup moi j'étais nul j'ai jamais été bon à code mais c'était rigolo c'était un peu novateur et puis ouais je ne sais pas il y avait moins j'avais moins l'impression de me faire spawn kill tout le temps j'avais moins l'impression qu'il se passait juste des trucs que je ne comprenais pas voilà c'est peut-être un peu la nostalgie qui parle je n'en sais rien je découvrais le FPS multi à cette époque comme beaucoup de gens je pense en fait comme beaucoup de gens ouais à mon avis tu as vraiment eu une génération qui a découvert un peu le FPS en ligne avec tu sais tu as eu l'époque un peu Quake slash Unreal Tournament mais vous voyez ce que je veux dire ouais et après tu as eu celle-là je pense il y a peut-être Counter Strike entre les deux ouais Counter Strike aussi et après je pense c'est vraiment toute une génération de joueurs et de joueurs qui ont découvert le multi compétitif de FPS sur Modern Warfare je pense ouais je pense aussi sur Modern Warfare 1 et 2 et qui ont bah c'était vraiment tout il y a eu vraiment eu une génération Call of Duty oui complètement en 2012 les petits de 10-12 ans ils jouaient à Call of Duty c'était comme ça maintenant ils ont 22-24 ans maintenant on se moque de ceux qui jouent à Fortnite mais c'est vraiment mieux quand ils jouent à Call of Duty et ils se plaignent que les jeunes jouent à Fortnite et qu'à leur rappel c'était bien mieux ils jouaient à Call of Duty je ne sais pas si on a gagné au champ je ne sais pas trop les gens s'amusent tant mieux pour eux mais bon voilà c'est rigolo de se dire ça c'était le Kikulol qui jouait à Call of Duty sur certains points on a gagné sur d'autres on n'a pas gagné je pense voilà ouais je pense aussi mais oui oui il y a toute une génération ça c'est sûr et certain on peut en parler un peu on en a déjà fait mais c'est vrai que l'héritage de ce jeu est monstrueux gigantesquissime non seulement pour la série Call of Duty mais pour le jeu vidéo en général pour le jeu vidéo multijoueur pour aussi après pour le meilleur et pas toujours pour le meilleur quoi ah oui non non je dis juste qu'il y a eu un héritage je dis pas que c'est bien ou mal bien ou mal moi je suis plutôt d'avis qu'en tout cas les jeux qui ont suivi son héritage dans la dans la 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 7ème génération de consoles ça a pas été glorieux quoi il y a eu des très bons jeux quoi sur cette génération de consoles mais c'est pas forcément ceux qui ont suivi l'héritage de Call of Duty on va dire ça comme ça mais ouais ça a été le début d'un 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 monstre quoi c'est vraiment devenu un monstre inarrêtable dernièrement c'est quand même un peu en déclin Call of Duty alors ils ont réussi à se remettre un peu sur les rails avec le justement le reboot de Modern Warfare parce que c'était un peu ce que les gens attendaient quoi mais aux alentours de 2017-2018 ça allait pas très bien ah oui avec Infinite Warfare et tout voilà le dernier a pas beaucoup marché c'est même plus c'est quoi le dernier bah c'est Modern Warfare 3 ah bah écoute il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard il est encore plus moderne mais en fait Call of Duty c'est surtout devenu Call of Duty Warzone maintenant qui est la franchise la plus populaire c'est un free to play c'est très très populaire ça génère beaucoup beaucoup de fric les épisodes annuels continuent à être là mais je crois qu'ils vont se calmer maintenant il me semble qu'ils avaient dit qu'il n'y en avait pas pour 2024 parce qu'ils voulaient calmer un peu le jeu il y en a quand même eu un toutes les années toutes les années depuis 2007 c'est à dire le premier a été Modern Warfare et depuis il y en a eu un toutes les années c'est un truc de malade et moi en tout cas ceux que j'ai fait il n'y en a pas beaucoup qui surnageaient en tout cas je me souviens Advanced Warfare c'était pas forcément mauvais mais c'était un peu c'était dans le futur t'avais un grappin il y a eu c'était la mode à l'époque c'est la mode à l'époque il y a eu le Black Ops bâton 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 il y a eu bâton 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 mais celui-là n'était pas très intéressant parce qu'il n'y avait pas de solo ah putain oui mais j'en ai fait attends voir c'était je ne sais plus comment il s'appelait attends voir c'était Cold War voilà il y avait un tout petit côté un peu plus ouvert où tu étais à Berlin pendant la pendant la pendant la pendant la guerre froide d'accord volonté et puis tu pouvais terminer le jeu en en choisissant d'être de favoriser les soviétiques et ça butait toute ton escouade enfin il y avait deux trois idées comme ça il y avait aussi des il s'était un peu inspiré d'Antichamber pour certains passages alors attendez le monde a besoin d'une explication en tout cas il y avait un passage dans un bunker je ne me souviens plus exactement il y avait un passage dans un bunker en fait où tu avais un peu des hallucinations ok dans un bunker au Vietnam si je me souviens bien mais je ne suis plus sûr et puis où tu sais le principe d'Antichamber où tu tournes la tête tu retournes la tête c'est plus le même c'est plus le même endroit voilà ils ont repris un petit peu ces trucs là ok ils se sont aussi un petit peu inspirés de Stanley Parable où le narrateur te disait quelque chose tu faisais quelque chose d'autre il y avait une volonté de faire bouger un petit peu la chose mais ça restait du Call of Duty quoi tu vois donc ça reste une couche que tu rajoutes par dessus et qui est sympa et qui est appréciable mais qui n'est pas qui n'est pas déterminant tu te dis oui c'est presque un meilleur jeu avec ces idées là oui c'est ça c'est du gadget alors que tu aurais pu faire un vrai jeu avec je ne pensais pas qu'on citrait Anti-Chumber dans un podcast sur Call of Duty là j'avoue que là j'ai été pris par surprise on est là pour se culturer monsieur on est là c'est un podcast hautement culturé ah non mais je ne m'y attendais pas du tout tu vois moi je ne m'y attendais pas non plus quand je jouais au jeu j'étais là putain Anti-Chumber ici maintenant ah oui allez let's go mais oui après effectivement est-ce que là l'héritage s'est un peu calmé bah oui et non parce que je pense que là les jeux multijoueurs mine de rien continuent d'utiliser ce système de à chaque niveau tu débloques des nouveaux trucs bon ils ont rajouté le battle pass par dessus histoire d'eux mais malgré tout je pense que c'est parce que tu peux manétiser tout bah oui tu peux manétiser ça les jeux continuent mine de rien d'utiliser ce système là quoi en même temps il faut dire qu'il fonctionne et qu'il te donne envie de rejouer donc forcément c'est bon pour eux après ouais en termes de solo tout ça ah je pense c'est un peu tassé l'héritage de Call of Duty en termes de solo ouais 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 mais comme je disais au début quoi c'était vraiment en 2007 on prenait pas encore le jeu vidéo autant au sérieux que maintenant en tant qu'objet d'analyse oui bien sûr et puis il y a eu d'autres références qui sont venues entre temps il y a eu Uncharted tu vois il y a eu voilà tout ce qui est God of War pour les gens à la troisième personne voilà est-ce qu'il y a encore des jeux est-ce qu'il y a encore des FPS qui sortent il y a attends laisse moi réfléchir là j'ai du mal à en trouver ouais effectivement bah il y a il y a Métro qui continue à faire c'est vrai il y a Métro il y a Métro qui continue il y a eu le truc dans l'espèce d'Ukronie soviétique là avec les robots en forme de femme petite qui s'appelait Ah Atomic Heart Atomic Heart voilà ouais il y a genre Stalker 2 mais tu vois Stalker 2 c'est encore différent je pense c'est pas du tout même délire que Call of comme ça de tête c'est vrai que la première personne est plus tellement utilisée pour les jeux d'action c'est vrai peut-être les gens dans les commentaires en auront mais là comme ça je sèche complètement terrible bah est-ce qu'on parle un petit peu d'Infinity World et d'Activision et des membres du staff alors toute une histoire tout un pataquès on va pas forcément y aller dans les détails parce qu'il y a des bouquins qui ont été écrits sur cette histoire le bouquin de Netsabes oui voilà de Netsabes exactement de Sébastien de la Haï de la Haï de la Haï ouais voilà exactement si jamais vous voulez avoir ça dans les détails allez le lire il paraît qu'il est vraiment oui c'est Call of Duty les coulisses d'une usine à succès voilà exactement et il explique l'affaire qui va commencer suite à la sortie de ce Modern Warfare alors on va parler de Jason West et de Vince Zampella qui étaient les deux fondateurs d'Infinity World Jason West c'est lui qui s'occupait du côté design Vince Zampella c'était le CEO d'Infinity World je crois il s'occupait plutôt de l'aspect business donc c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière comme ingénieur logiciel sur des jeux de course Formula One World Grand Prix 2 et Indie Racing 2000 sur Nintendo 64 peut-être y avez-vous joué je ne sais pas mais ensuite ils ont bossé les deux sur le premier Medal of Honor est sorti en 2002 et puis toute l'équipe sans exception toute l'équipe de Medal of Honor en 2002 est allée fonder Infinity World en 2002 et a suivi Jason West et Vince Zampella pour développer justement Call of Duty qui était censé être Medal of Honor mais mieux ce qu'il faut savoir c'est que d'après ce que j'ai compris Activision a acquis à peu près 30% de la boîte pour justement les aider à financer leur studio et puis avoir des deals d'exclusivité donc ils possédaient pas complètement Infinity World mais ils avaient 30% de paires de marché dedans Infinity World doit aussi bosser sur le 2 qui va sortir en 2005 il faut savoir qu'ils souhaitaient déjà après le premier Call of Duty faire quelque chose dans l'époque moderne mais c'est Activision qui leur a dit écoutez les mecs faites d'abord un Call of Duty 2 faites vous la main sur la HD et puis ensuite ils ont développé donc Modern Warfare le succès Modern Warfare était un succès monstrueux ça a généré un pognon de dingue et ils ont voulu renégocier le deal de publication qu'ils avaient avec Activision pour obtenir plus de royalties et avoir plus de contrôle créatif sur la franchise parce qu'ils sentaient bien que le truc était en train de devenir plus qu'une franchise c'était vraiment un phénomène Activision a été d'accord à condition que la clause s'annule si les deux fondateurs étaient virés donc bien sûr ce qui s'est passé c'est qu'Activision a essayé de trouver n'importe quelle raison à la con pour les virer et puis les deux ont bien senti ça et ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour rendre le studio indépendant et apparemment c'est un peu ça qui les a fait virer c'est à dire que Activision a mis l'accent sur le fait qu'ils étaient en train de comploter et qu'ils n'étaient pas corrects par rapport aux bonus et ils ont réussi à les virer mais ils ont emmené à peu près la moitié du staff avec eux pour fonder Respawn en 2010 donc voilà c'est très résumé comme je dis je pense que les livres il y a eu un procès et tout il y a eu un procès qui s'est réglé à l'amiable qui a coûté des millions de dollars il y a eu un procès avec juste West et Zampella contre Activision mais après comme ils sont partis ils font des Respawn et qu'ils ont entraîné plein de gens avec eux il y a eu je sais pas une trentaine d'employés qui sont pas syndiqués mais tu sais qu'ils ont fait une attaque en justice en groupe et du coup ça s'est rajouté au truc contre Activision et ça a été un peu le bordel et je crois qu'effectivement ils se sont arrangés finalement ouais il y a eu un arrangement à l'amiable un truc comme ça je pense que ça a coûté beaucoup beaucoup d'argent je pense je crois que ça s'est réglé je crois qu'on n'a pas eu les clauses c'est réglé en secret on n'a pas eu le fameux de l'histoire on sait juste que Call of appartient à Activision voilà Call of appartient à Activision et c'est à peu près tout ça a dû leur coûter très cher je suppose bah j'imagine oui voilà il y a eu tout un feuilleton avec ça un peu à l'image du feuilleton avec Microsoft et Activision justement ou alors avec Epic Games et Apple aussi ce genre de feuilleton qui vraiment pendant des mois et des mois et puis au moment on en a marre t'es là ouais non mais on a compris je sais pas réglez ça et puis foutez-nous la paix et puis bah ils ont fondé Respawn et ils ont fait un partenariat direct avec Electronic Arts la plupart des gens les plus talentueux en fait qui bossaient sur Modern Warfare à peu près la moitié du staff donc une cinquantaine de personnes voire plus parce que pour le 2 ils étaient plus donc avoir une centaine de personnes qui les a suivis quoi et tu retrouves en fait absolument tous les noms les postes clés pratiquement tous les postes clés qui ont bossé sur Modern Warfare tu les retrouves sur Titanfall et Titanfall 2 en fait donc c'est pour ça que ça va pas être très intéressant de parler en détail de beaucoup de staff parce que la plupart en fait ils ont exactement le même parcours c'est pas la première fois que ça arrive ils étaient en train de développer Medal of Honor ils ont développé Call of Duty Call of Duty 2 Modern Warfare Modern Warfare 2 Titanfall Titanfall 2 etc quoi c'est principalement Steve Fukuda qui était le lead designer de Modern Warfare qui s'est retrouvé à la réalisation en tout cas pour Titanfall 1 et 2 me semble-t-il même Jesse Stern qui était le scénariste qui ne bosse pas directement je crois pour Respawn mais a quand même bossé sur Titanfall 1 et 2 enfin ils ont vraiment gardé les mêmes quoi l'accord team absolument les mêmes personnes on peut parler aussi de Stephen Barton qui est le compositeur qui ne bosse pas pour Infinity Ward ou pour Respawn mais qui a aussi fait tous les jeux Infinity Ward et Respawn il a même fait les Jedi Star Survival Wars Jedi oui les récents l'autre série de Respawn Star Wars Jedi Fallen Order et Survivor et Survivor qui avait la réalisation Stigas Monsen dont on avait parlé dans le podcast sur God of War la timeline de Plouffe et Pseudo est très compliquée c'est pire que Zelda la timeline c'est pire que Zelda on ne comprend plus rien et puis on ne peut pas parler musique et Call of Duty sont rappelés encore une fois que ce cher Mark Grigsby l'animateur en chef très compétente animateur en chef a fait cette formidable chanson de rap de la fin qui restera dans les mémoires et lui c'est quelqu'un par exemple qui n'a pas suivi Harry Spawn il est toujours sur Call of il est toujours sur Call of je crois qu'il est maintenant en studio head je crois que c'est comme le directeur technique je crois de Call of Duty Modern Warfare il me semble qu'il est toujours côté Activision il bosse toujours sur le truc technique de Call of Duty il fait partie de ceux qui n'ont pas fait le transfuge Michael Boone il n'a pas fait de chanson de rap je crois pas donc voilà pour Call of Duty Modern Warfare je ne sais pas si tu as encore des trucs à raconter non je pense que c'est comme dit en faisant le jeu je regrettais un petit peu de ne pas avoir choisi le premier Call of Duty peut-être partie remise je ne sais pas on verra c'est plutôt pour tout ce qui l'entoure c'est tout ce qui va autour plus intéressant que le jeu en lui-même qui finalement est un succession plutôt mal rythmée de moments de bravo enrobés dans une esthétique militaro-militaire qui est très de son époque est-ce que genre je recommanderais le jeu franchement pas plus que ça pour conclure avant que je te pose la question d'habitude je pose la question non mais je suis là vraiment en l'ayant refait si une fois vous le voyez à 2 euros peut-être pour la mission du sniper tu vois tu te fais les 3 heures de jeu nécessaires à aller jusqu'au sniper puis après t'arrêtes parce que le reste est du même acabit mais voilà la mission du sniper est intéressante et la musique de rap elle doit être sur youtube vas-y elle doit être gratos vous mettez adblock vous lancez ça non mais c'est difficile à recommander c'est vraiment un jeu qui est intéressant pour tout ce qu'il entoure ouais je pense que c'est vraiment un jeu de son époque c'est un jeu qui a eu un énorme impact et qui est très important pour l'histoire du jeu vidéo mais franchement en 2024 oui ça vaut pas vraiment vous avez d'autres trucs à faire que de jouer genre même si ça dure que 5 heures le solo je pense que vous avez vous pouvez les mettre dans autre chose ouais je pense aussi autant à l'époque moi j'avais vraiment bien aimé je me souviens vraiment avoir beaucoup aimé je pense que c'est un jeu je pense que c'est un jeu de son époque et il y a des jeux de leur époque qui vieillissent moins bien vieillissent plus ou moins bien tout le monde ne peut pas être au Tetris voilà ce sera le mot de la fin jouer à Tetris plutôt jouer à Tetris oui jouer à Tetris avant d'y aller il y a un dernier truc que j'ai oublié de mentionner et que je trouve alors entre 3000 guillemets amusant ou plutôt intéressant c'est qu'en Russie dans le monde de l'univers de Modern Warfare il y a une guerre entre les ultra nationalistes russes et le gouvernement et je le trouve intéressant parce que là pour le coup alors ils ont complètement mal lu la situation c'est à dire qu'en fait les ultra nationalistes étaient en fait déjà au pouvoir mais on ne le savait pas et je voyais ça et je suis là non 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 le gouvernement pro occidental vous n'avez pas compris la situation c'est une mauvaise analyse ça ça passe pas du tout bien en 2024 non oui ça serait que ça a très mal vieilli aussi ok bah je crois que voilà pour Modern Warfare on vous rappelle que on est sur Patreon et vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Patreon et c'est formidable on rappelle qu'on a modifié le Patreon au début d'année pour que vous puissiez nous suivre dessus sans devoir forcément nous donner de l'argent quoi et vous aurez on donne chaque mois le sujet du prochain podcast pour que vous puissiez refaire le jeu en même temps que nous et que vous soyez à jour au moment de nous écouter en parler ce qui est toujours toujours sympa et puis autrement on a rajouté comme contrepartie un podcast supplémentaire dont on n'a toujours pas trouvé de nom c'est vrai et pourtant il y a eu des belles propositions pourtant il y a des belles propositions c'est vrai que Pseudo et Plouf est pas mal moi je trouve ça assez bien Pseudo et Plouf non ça sera Pseudo fait Plot Pseudo fait Plot j'aime bien ça ça sonne bien donc voilà il y a ça on le fait une fois par mois donc pour les personnes qui nous soutiennent vous pouvez aussi avoir accès au podcast avec une semaine d'avance à la vidéo avec une semaine d'avance et sans publicité donc c'est cool et puis et puis on est également sur Twitter sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables si jamais vous avez la possibilité de nous laisser un commentaire pour nous donner vos meilleurs souvenirs de Call of Duty bien allez-y ça nous intéressera beaucoup de les lire laissez nous un petit pouce bleu si vous en avez l'occasion et on va se retrouver le mois prochain pour un jeu c'est moi qui dois choisir le jeu mais j'ai pas encore choisi ce que ce sera donc donc ce sera la surprise en attendant on vous dit au mois prochain et Pseudo laisse le mot de la fin Biscuiterie pas mal pas mal du tout et bah au mois prochain ciao bye bye ciao Biscuiterie Merci.